J'ai découvert aujourd'hui, parce que l'éditeur me l'a envoyé, ce livre, Pythagore et la grande évasion des nombres, raconté par Louise Guillemot et illustré par Anna Griot. Et voilà, je l'ai découvert il y a une demi-heure et je suis absolument sous le charme. J'en ai un autre d'ailleurs qui m'a envoyé aussi, sur Thalès, que je vais me garder pour demain, histoire quand même d'en profiter un maximum. Et je voudrais vous lire à haute voix, juste les quatre premières pages. Pour vous donner envie en fait de l'acheter et de soutenir cette maison d'édition, parce que j'ai trouvé ce livre absolument formidable. Ils sont partout, à Katmandou, à Ouagadougou. Ils vivent la belle vie dans des archipels turquoises, ils se blottissent dans les nervures délicates d'une feuille. Ils habitent tout en haut des gratte-ciels et tout en bas des gouffres pleins de soufre. Ils n'ont jamais faim ni soif. Ce qu'il leur faut, c'est de la musique, de la musique. Télème dit. Personne n'en a jamais vu un en chair et en dos. Qu'est-ce que c'est que ces animaux-là ? Est-ce que ça mord ? Parfois. Est-ce que ça se trouve aux antipodes ou dans le Grand Nord ? Partout, j'ai dit. Même à l'envers de l'univers où ils rassemblent leurs troupeaux d'étoiles. Même sur le bout de votre langue. D'où l'un d'œuf va surgir à coup sûr avant la fin de la journée. D'ailleurs, ça vous picote déjà. Mais je ne vous les présente pas, vous les connaissez bien. Vous les appelez par leurs petits noms. Un, deux, trois, quatre. Vous les reconnaissez maintenant ? Ce sont les nombres. D'habitude, les nombres sont très bien élevés. Ils se mettent en quatre pour aider. Vous pouvez les réveiller au beau milieu de la nuit, les surprendre alors qu'ils jouent à un, deux, trois, soleil. Ils sont toujours prêts à se laisser additionner, soustraire, multiplier, diviser. Et ils se soumettent à tout un tas d'opérations sans aucune anesthésie. Ils comptent les moutons, les grains de sable, les billes d'Aurélien après que Jeanne lui a donné la moitié des siennes dans les livres de mathématiques, page 104, exercice 9. Ils comptent les temps de la vase, de la java, du mambo, de la sarabande, du boogie-woogie, du rock'n'roll et même du jazz quand ils ont tourné. Ils comptent les jours, les nuits, dans combien de secondes le soleil aura disparu derrière la mer et le nombre de battements de cibles d'un humain par minute. Mais il faut toujours se méfier d'un nombre qui dort. Un jour, les nombres en ont eu assez, qu'on les additionne, qu'on les soustrait, qu'on les multiplie, qu'on les divise à tout goût de chance en leur demandant leur avis. Alors, ils se sont évadés. Et la suite, c'est là-dedans. Lisez-le !